Il me charge de vous dire que la condition des jeunes Iraniens est un sujet très émotionnel et que ce n'est pas hyper facile d'en rire, mais qu'il va faire de son mieux. Il me charge aussi de dire à Cyril Lacarrière que s'il a d'autres sujets un peu plus, comme Goldorak par exemple, c'est pas mal aussi. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu, histoire vraie. Quand j'étais petit, j'avais un copain qu'on appellera Indiana, parce que c'est plus cool que son vrai prénom, qui quand sa mère, Mary Beth, lui courait après pour lui en coller une à la suite d'une ânerie, notant qu'Indiana n'était pas un enfant battu, mais tout au plus une victime de certaines techniques éducatives qui perduraient alors, était systématiquement saisie d'un fou rire au moment où se lançait le chassé-croisé correctionnel Mère Fils, dont l'issue serait inéluctablement fatale pour son popotin. C'est-à-dire que son stress, qui avait dû être réel au cours des quatre premières fessées, c'était à l'usure mieux en joie, en euphorie, en démonstration d'audace, à l'idée d'échapper à son oppresseur. Alors bien sûr, mon exemple liminaire est complètement de la mer dans l'espèce, puisqu'Indiana ne risquait pas la mort, la torture ou l'exil, ni, comme j'ai pu le lire dans Persepolis au sujet d'une jeune femme, un viol avant son exécution, dans la mesure où la loi interdit de tuer une vierge. Le pragmatisme des hommes est sans limite. Mais si vous me demandez où en est la nouvelle génération iranienne en ce moment, eh bien j'ai l'impression qu'elle en est un peu là. Comme Indiana, en son temps, a bravé la peur pour asseoir sa gaieté et son envie toute humaine de rire, de chanter et de vivre. Si j'ose cette comparaison tout à fait bancale. C'est aussi parce qu'il est difficile, voire totalement impossible, pour un babtou fragile comme moi élevé au chocolat Milka dans les montagnes helvétiques. Bien sûr que tu peux faire humoriste, mon chéri. D'imaginer une seconde le courage qu'il faut invoquer pour ôter un foulard devant des mollas tellement obsédés par la mode qui ferait passer Anna Wintour pour la co-gérante d'un nafta face à Saint-Etienne. Une fessée en Suisse, c'est un des trois trucs les plus dangereux, avec être en retard dans un paiement d'assurance et traverser au rouge. Alors je reste en terrain connu. Et des fessées, il en a connu le peuple iranien, avec une régularité pavlovienne. Mais depuis la mort de Massa Amini, celle que les gardiens de la Révolution considèrent comme des chiennes, ne salivent plus en entendant la clochette. Elles n'aboient pas, non mieux que ça, elles chantent, elles ne mordent pas, elles désobéissent. Là où les générations précédentes menaient une vie d'agent double, en étant secrètement libre au sein du foyer et faussement soumise une fois dans la rue, la Gen Z iranienne débarque comme du Gojira sur la playlist de France Musique et laissent au péril de sa vie sa liberté exploser au nez et surtout à la barbe des ultras du virage sud-ouest du FC Islam Radical. Ça fait relativiser les manifs du 1er mai. Et même si elles et ils sont encore loin de pouvoir danser aussi furieusement que si leur guide suprême s'appelait l'Ayatollah Nakamura, eh bien, ils portent l'espoir pour ceux qui ont vécu la dictature avant eux. Et à l'instar d'Indiana, dont le fou rire était communicatif, ils nous donnent envie d'aller danser avec eux, même si on ne le fera pas car c'est beaucoup trop dangereux pour les Européens que nous sommes et qu'on se contentera de beaux discours pendant une journée spéciale sur les chaînes d'info. C'est fou ce qui se passe en Iran quand même. Tiens, tu me repasses du fromage. A l'aube peut-être d'une nouvelle révolution en Iran, c'est pourtant un plus large soulèvement encore qui couvait sous le voile de Massa Amini, celui des femmes, qu'elles soient tyranniennes ou mazanaises, comédiennes ou sur la route d'un abbé qui zozote, empêchées d'avorter en Alabama ou de chanter en Afghanistan. La cup est pleine et le temps où les hommes leur disaient quoi faire n'a que trop duré et aux malins qui trouvent encore abscons l'idée que des femmes en France militent pour garder leur voile alors que les Iraniennes se battent pour l'enlever. Je répondrai que tout l'enjeu, c'est la possibilité de choisir femme, vie, liberté. Merci beaucoup Yann Marguet pour cette chronique émouvante. Aujourd'hui, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment dans ZoomZoomZ. Sous-titrage Société Radio-Canada